Générique Nice se déplace à Ajaccio en quête d'Europe et il va falloir une victoire aux Aiglons pour espérer retourner en Coupe d'Europe après de nombreuses années d'absence. L'équipe de Kloppuel, privée des séries suspendues, Genevois, Anin et Mopé ne sont pas présents mais la plupart des titulaires sont là, à commencer par le buteur maison, Dario Svitanic. Côté Corse, il faut confirmer le maintien. L'acier Ajaccio est 16ème, Andy Delors est titularisé en attaque en l'absence de Moutou et d'Olièche. Bé Géorgie et Ricardo Fati ne sont pas non plus sur la feuille de match. Ajaccio n'a gagné qu'une seule de ces 9 dernières rencontres. Ils ont envie de bien finir devant leur public. La première frappe est Corse mais sans danger pour David Ospina. Les Niçois sont menacés dans ce début de match, eux qui restent sur deux matchs sans victoire. Les Aiglons ont du mal à développer leur jeu habituel. La preuve, l'acier Ajaccio insiste avec ce coup franc, la reprise de la tête directement sur Ospina. Autant de bonnes opportunités pour l'acier Ajaccio. Une équipe Corse qui s'était imposée 1-0 à Nice au match allé. C'était la première journée du championnat. Premier ballon capté par Memo Choa, le gardien mexicain d'Ajaccio. A la mi-temps 0-0 et c'est tout à fait logique, très peu d'opportunités dans ce match. Et les Niçois sont en train de rater une énorme occasion de s'imposer et peut-être de retrouver la Coupe d'Europe. En seconde période, Nice doit absolument accélérer. Et pourquoi pas, sur ce ballon, il est donné en retrait. L'interception pour Dario Svitanic qui a tout compris, le dribble sur Ochoa. Et voilà l'ouverture du score à la 50ème minute. Quelle erreur de Felipe Sade qui veut redonner le ballon à Guillermo Ochoa, son gardien. Ça s'avère être une passe décisive pour le buteur adverse, l'argentin Svitanic qui inscrit son 19ème but de la saison. Il devient deuxième meilleur buteur du championnat à égalité avec le stéphanois Aubameyang. Nice met l'un zéro. Ils sont en train de faire la différence à l'extérieur. Les aiglons et pourquoi pas un deuxième but. Avec ce ballon dans la surface, la possibilité de centre. C'est sauvé par Ochoa. Une grosse parade du genou du gardien mexicain. Il permet à Ajaccio de rester dans le match. Mais les niçois sont en train d'insister. Avec ce nouveau ballon sur le côté, le centre de Colodiak. La reprise d'Eric Boteac, 77ème minute. Nice mène 2-0 grâce au 9ème but de la saison de Boteac. Des niçois qui s'envolent vers la victoire. Ajaccio est piégé sur sa pelouse. Ça n'aura pas de conséquences pour les Corses qui termineront première équipe non relégable. Ils resteront bien en Ligue 1. La joie est pour Nice qui est qualifiée pour la Coupe d'Europe en tant que 4ème. Nice jouera l'Europa League la saison prochaine. Merci. Merci. Merci.